Qu'est-ce qu'on appelle les majeurs vulnérables ? Les majeurs vulnérables, ce qu'on appelle les majeurs vulnérables, ce sont donc des personnes adultes de plus de 18 ans qui éprouvent des difficultés à comprendre l'information qu'on leur donne et à prendre ce que l'on appelle une décision éclairée. En matière de santé, comme dans tous les domaines de la vie, par exemple le choix de rester chez soi ou d'aller en établissement. En matière de santé, au sens large, la question qui peut être posée est la question de savoir si les personnes comprennent l'information qui leur est donnée, par exemple sur l'obligation vaccinale, par exemple sur les maladies dont elles sont atteintes et par exemple sur des situations de fin de vie, de complexité du soin qui peut leur être apporté et éventuellement de l'arrêt des traitements. Donc ces personnes particulièrement vulnérables qui peuvent avoir une mesure de protection juridique de type tutelle ou curatelle ou une habilitation familiale ont besoin souvent, plus encore que toutes les autres personnes, d'avoir des informations adaptées à leur degré de compréhension. Et ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que les personnes juridiquement protégées restent des patients comme toutes les autres personnes. Donc il est indispensable qu'elles puissent avoir accès à une information pour que soient prises en compte à la fois leurs craintes, leurs difficultés, leur volonté d'être soignées, de continuer à être soignées ou leur volonté d'arrêter les traitements en sachant qu'une décision ne peut jamais être prise sans que la personne, quelle qu'elle soit, ait pu exprimer ses volontés, ses préférences, voire ses refus. La fin de vie ou la fin de la vie nous attend tous. Donc que l'on soit vulnérable ou qu'on ne soit pas vulnérable. Pour les personnes vulnérables adultes, généralement protégées par un dispositif de type tutelle ou curatelle, il faut qu'elles soient considérées comme les autres patients. Et donc en matière de fin de vie, la première question à se poser est de savoir si on est sur véritablement la fin de vie, c'est-à-dire une situation dans laquelle le pronostic vital est engagé à court terme, ou si l'on est sur un processus de fin de la vie, c'est-à-dire que par exemple, on se trouve dans une situation de grand âge, voire de très grand âge, pour laquelle la vie devient difficile, pour des tas de raisons. Et donc dans ces conditions-là, la question est de savoir s'il peut être proposé un accompagnement, un accompagnement qui peut être médical, qui peut être médico-social, qui peut être un accompagnement des aidants aussi, pour éviter que les aidants s'épuisent. Et donc quand on envisage la question de fin de vie, il est indispensable de se poser toutes ces questions, et de se demander en particulier si on est véritablement dans une situation de fin réelle de vie, pour laquelle des arbitrages sont à faire. Et nous avons des dispositifs juridiques, la loi Claes-Leonetti étant le dernier dispositif juridique, mais maintenant il faut savoir si on va au-delà de ce dispositif, et en particulier, il est important de savoir ce qu'est le consentement d'une personne particulièrement vulnérable. Eh bien, il doit être le même que pour toutes les autres personnes, puisque les personnes vulnérables sont des citoyens à part entière. Et donc il est indispensable, encore une fois, de donner une information adaptée, de permettre une communication avec la personne, et nous savons très bien que la communication peut être non-verbale, il y a des personnes qui ne peuvent pas exprimer ce qu'elles ressentent, qui n'ont pas les mots pour le dire, parce qu'elles sont très vulnérables, elles ont des altérations de leur faculté personnelle, ou parce que tout simplement, à côté des altérations des facultés personnelles, de l'avancée en âge, par exemple, elles sont isolées, et ne comprennent pas ce qui leur arrive. Et ne comprenant pas ce qui leur arrive, il est indispensable d'adapter les moyens de communication avec la personne pour qu'elle comprenne ce qui est en train de se passer. Comprenant ce qui est en train de se passer, elle pourra exprimer ce qu'elle veut ou ce qu'elle refuse, et le cas échéant se projetait dans l'avenir. Et on voit bien que cette question de projection dans l'avenir est une vraie difficulté s'il ne lui y ait pas proposé une alternative à la mort. La mort, c'est quelque chose d'effrayant. Donc quand on est particulièrement vulnérable, la question du consentement, c'est véritablement la question de savoir ce que la personne souhaite ou pas. Est-ce qu'elle demande à mourir, ou est-ce qu'elle demande simplement à être accompagnée, à dépasser les peurs qui sont les siennes, et à pouvoir tout simplement exprimer ce qu'elle souhaite ou ce qu'elle refuse ? Donc le consentement, c'est vraiment une donnée approchée au plus près par un accompagnement adapté. Et c'est une des grandes difficultés de la réflexion aujourd'hui sur l'aide active à mourir, puisque vous avez des personnes qui ne sont pas forcément en fin de vie qui demandent à mourir, ce sont des choix personnels, et vous en avez d'autres qui ne demandent pas à mourir, qui ne savent pas ce qui leur arrive, et qui ont donc besoin de recevoir l'accompagnement adapté à leur situation. Et c'est une des grandes difficultés, parce que si le législateur va trop vite, si les législateurs essaient d'établir un processus, une procédure, sans prendre le temps de la rencontre entre l'équipe soignante, la personne concernée, et ceux qui comptent pour la personne concernée, eh bien le consentement ne pourra pas être exprimé à la juste mesure de ce que la personne veut vraiment. La question des garde-fous, on voit bien que c'est une question centrale. Et c'est une question centrale parce qu'encore une fois, il faut qu'on sache de quoi nous parlons. Est-ce que nous parlons de personnes qui veulent mourir, ou est-ce que nous parlons de personnes qui sont en très grande difficulté parce qu'elles avancent en âge, parce qu'elles sont à la fin de leur cycle de vie soit pour une raison d'âge, soit pour une raison de maladie, soit pour des raisons de pathologies multiples. Et donc, il faut absolument déjà poser cette question. Faire évoluer la loi Claes-Leonetti en envisageant de donner une ouverture pour des personnes qui présentent des souffrances réfractaires à toute possibilité d'accompagnement et de cessation de la douleur, c'est effectivement une question qu'on doit se poser. L'éthique du soin, ça veut dire qu'on ne peut pas rester insensible à ce qu'expriment des patients qui viennent nous dire « je ne peux pas continuer comme ça, mes proches ne peuvent pas continuer à m'accompagner de la sorte parce que rien ne me soulage ». Mais de quoi parle-t-on lorsqu'on parle de la souffrance ? C'est très difficile à établir, à donner une définition parce qu'il n'y a pas de critères objectifs. Donc, les garde-fous, ça suppose d'abord de savoir de quoi on parle et de quoi on parle à l'égard des personnes les plus fragiles. Et les personnes les plus fragiles n'expriment pas nécessairement une volonté de mourir. Donc, il est absolument indispensable du point de vue législatif, mais je dirais de l'éthique de la société toute entière, de se demander d'abord comment nous développons les alternatives à une mort précipitée. Et développer les alternatives à une mort précipitée, c'est évidemment travailler sur les soins palliatifs. Les soins palliatifs, ce sont des soins qui visent à accompagner la personne le plus loin possible et jusqu'au bout de sa vie et pas nécessairement accélérer le processus. Et l'une des difficultés est que, je n'engage que moi en disant cela, mais que le dispositif qu'avait voulu la loi Leonetti d'un premier temps, puis la loi Claes-Léonetti ensuite, n'a pas été au bout de ses ressources. Nous savons que sur les territoires, toutes les personnes n'ont pas accès de la même manière aux soins palliatifs. Nous savons aussi que la formation fait défaut à la fois pour les professionnels, pour les bénévoles, pour les aidants familiaux. Et dans ce contexte, et dans un contexte plus général qui ne fait pas coïncider la réflexion sur l'avancée en âge, par exemple, sur les pathologies les plus lourdes et la question du choix de l'aide active à mourir, nous ouvrons des perspectives vertigineuses de décision pour autrui. Donc, ces garde-fous à mettre en place, ce sont d'abord de réfléchir vraiment à ce que l'on évoque lorsqu'on parle de fin de vie. Deuxièmement, de se poser la question fondamentale du développement des soins palliatifs. Troisièmement, de se demander à quelles conditions on peut envisager des décisions pour autrui. C'est-à-dire qu'à quelles conditions peut-on envisager qu'un tiers à la personne concernée puisse décider d'abréger votre vie au nom d'un soulagement des souffrances. C'est une vraie difficulté. Et donc, cela suppose, selon moi, de travailler plus encore la question de la désignation en amont de la personne de confiance, des directives anticipées qui ne sont pas que des directives anticipées de fin de vie, de mort, qui peuvent être des directives de maintien en vie et de respect de ce que la personne veut vraiment dans le temps qui lui est nécessaire. Donc, il est évidemment indispensable de poser ce type de conditions si on veut évoluer. Et puis, il est aussi indispensable de se demander si les arbitrages sur les aides actives à mourir doivent relever des seuls médecins. La collégialité médicale est quelque chose d'extrêmement important lorsque les personnes sont vraiment engagées dans un processus de fin de la vie à horizon très court puisqu'il faut éviter l'acharnement thérapeutique. Ce dont on est en train de parler est une dimension beaucoup plus large puisqu'il s'agit d'une aide active à mourir. Donc, véritablement, il faut se demander si cette décision peut, en droit ou en fait, être prise par les seuls médecins. Et au nom de quoi peut-elle être prise par les seuls médecins ? Et nous savons qu'il y a une tension éthique très importante puisque certains soignants disent qu'ils ne sont plus dans le soin lorsqu'ils donnent volontairement la mort à quelqu'un dont ils ne peuvent pas être certains qu'il l'a véritablement demandé. Donc, il me semble que cette dimension-là aussi doit être respectée, c'est-à-dire cette dimension de la collégialité qui pourrait ne pas intégrer que des médecins doit être prise en compte, même si dans certaines situations, bien évidemment, c'est d'abord le diagnostic médical qui doit être pris en compte sur des véritables situations de fin de vie à échéance brève. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada